Interview. Ce lundi 8 janvier, Oussem Loussaïe fait ses débuts dans la maison des maternelles sur France 2 en lieu et place de Benjamin Muller. Le nouveau chroniqueur s'est confié en exclusivité à Télé Loisirs. Surprise dans la maison des maternelles. Dès ce lundi 8 janvier, le magazine présenté par Agathe Le Caron sur France 2 accueille un nouveau chroniqueur, Oussem Loussaïef. Connu des passionnés du ballon rond pour ses interventions dans l'afté-foot sur RMC Sport, le journaliste de 34 ans se lance à un nouveau défi en remplaçant Benjamin Muller, parti pour la matinale de Bruce Toussaint sur TF1. Il rejoint ainsi Yasmine Oouli et Marie-Père Arnaou, qui interviennent quotidiennement dans l'émission, ainsi que la sage-femme Anna Roy. Son parcours, son arrivée surprise et son rôle dans le programme dédié à la parentalité. Il s'est confié à Télé Loisirs.Oussem Loussaïef donne son avis sur la maison des maternelles, si y est-il une vraie émission de service Télé Loisirs, votre arrivée dans la maison des maternelles peut surprendre. Comment avez-vous rejoint cette émission ? Oussem Loussaïef, tout s'est joué à la fin de l'année 2023 et ça a été très rapide. J'ai reçu un coup de fil du producteur de l'émission qui m'a fait part de son intérêt. On a échangé, j'ai passé 2-3 essais et ça a tout de suite matché avec les équipes de production. Ce choix peut surprendre d'un point de vue extérieur mais si y est-il aussi mon quotidien parce que je suis père d'un petit garçon de 2 ans et demi, ce sont des sujets que je découvre en avançant et qui m'intéressent de plus en plus. Il m'est arrivé de regarder des matchs de foot de Ligue 1 tout en me renseignant sur la varicelle de mon fils, rire. Quel regard portez-vous sur ce magazine ? Si y est-il une vraie émission de service qui est là pour les gens et pour moi, si y est-il une émission légendaire du début des années 2000 ? On l'a tous vu que ce soit avant l'arrivée d'un enfant, pendant ou après. Mon épouse est incollable sur le programme, elle écoute même les podcasts. Quand je lui ai annoncé que j'étais sur le point de la rejoindre, elle m'a fait une fiche de chaque personne qui était présente sur le plateau, je lui ai dit que je les connaissais déjà parce que je regardais aussi. Appréhendez-vous d'intégrer une bande déjà formée ? Je suis très excité. Les émissions que je fais sur RMC Sport sont des émissions de bande, donc j'ai toujours été dans cet esprit. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines mais déjà dans nos échanges, j'ai perçu des gens bienveillants. J'ai senti l'envie et l'amour qu'ils ont pour les autres, et pour moi, si y est-il le plus important ? Oussem Lousaïef contacté par Benjamin Muller avant son arrivée dans l'émission, j'ai eu un gentil message de sa part avez-vous pu échanger avec votre prédécesseur Benjamin Muller ? Il se trouve qu'on se connaît un peu. J'ai eu un gentil message de sa part quand il a su. J'ai beaucoup de respect pour le journaliste qu'il est, pour la personne qu'il est et je sais que je passe derrière quelqu'un d'extraordinaire. Je ne vais rien pouvoir faire au niveau de la couleur des yeux parce qu'il a vraiment des beaux yeux par rapport à moi. Rire Mais je vais proposer ma personne, et ça ne sera pas du Benjamin Muller bis. Quelle sera votre patte ? Il y aura toujours de l'information puisque je suis journaliste mais les chroniques seront différentes. Si j'y estime ma personnalité qui sera sur le plateau, je ne vais pas me créer un personnage. Je serai à la fois celui qui a passé beaucoup de temps dans le monde du sport et qui aime son fils plus que tout. Moins sérieusement, je pense que le public aura vite affaire à mon style vestimentaire. J'ai une grande passion pour les vêtements, et pour les vestes originales qui ont déjà été validées par l'équipe. Pourra-t-on également vous retrouver sur RMC Sport ? J'y suis depuis 2016 donc on peut dire que je suis un enfant de RMC. Je vais continuer en parallèle de la maison des maternelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada